Bon, nous allons ici parler de la nationalisation des mines de charbon. C'est une nationalisation qui s'est déroulée après la Seconde Guerre mondiale, à la Libération, et qui était dans le programme du CNR, Conseil National de la Résistance, et qui s'inscrivait dans le cadre d'un ensemble de nationalisations. Le secteur d'industrie qui en collaborait, le secteur d'industrie stratégique, donc notamment l'énergie, donc les mines de charbon, et qui se faisait à la fois pour redonner au gouvernement la mainmise sur la gestion de ce secteur stratégique qu'il fallait relancer à la Libération. Donc là, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la bataille du charbon, si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Mais il fallait du coup relancer la production du charbon, remettre sur pied les mines qui avaient subi de gros dégâts, et le gouvernement souhaitait du coup gérer ça, mettre en place une planification. Il y avait les plans de monnaie qui mettent en place du coup des planifications de production, des objectifs de production, et ça c'était difficile à faire dans le cadre d'un ensemble de compagnies privées, et que la nationalisation des mines, c'était possible. C'était également une revendication du monde syndical qui existait déjà avant, et qui était d'autant plus forte maintenant qu'une partie importante de la direction des mines s'était engagée dans la collaboration économique, et avait aidé l'occupant à réprimer les grèves de mineurs. Parce que les mineurs, de leur côté, s'étaient plutôt engagés dans la résistance, avec la grève des mineurs de 1941, très importante dans le Nord, et la grève insurrectionnelle de 1944. Donc du coup, les mineurs, beaucoup voulaient se débarrasser de cette direction collabo, enfin de ces directions collabo, et espéraient aussi une amélioration de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail, de leurs rémunérations, une direction moins autoritaire, moins répressive, grâce à la nationalisation. Donc il y avait cet espoir-là qui était important. Cette nationalisation s'est effectuée en deux étapes, essentiellement, en décembre 1944, la gestion des mines est passée à l'État, mais la propriété effective reste au privé, les actionnaires continuent de recevoir des dividendes, et en mai 1946, la propriété effective passe à l'État, plus de dividendes, plus rien pour le propriétaire, c'est officiellement nationalisé. Cette nationalisation s'accompagne du statut des mineurs, qui va effectivement améliorer concrètement les conditions de travail et de vie des mineurs. Même si ce n'est pas aussi rose que ça pourrait être présenté, parce qu'avec la bataille du charbon, les mineurs vont être énormément mis à contribution dans leur travail, et avec un coup sur leur santé. Mais il y a amélioration des salaires, des retraites, la sécurité sociale est améliorée, meilleure reconnaissance des maladies et des blessures, elles sont plus priées en charte, la silicose est enfin reconnue. On a également les avantages en nature qui sont améliorés et qui sont garantis, tout ce qui est logements, fournisseurs de charbon gratuits. Globalement, ça se faisait, ça existait dans quasiment toutes les mines. Mais ce n'était pas obligatoire, et c'était très variable en fonction des mines. Là, c'est uniformisé, c'est souvent amélioré, et c'est garanti. On a aussi des mesures de sécurité qui sont globalement améliorées, même si, encore une fois, pendant la période de la bataille du charbon, elles ne seront pas totalement respectées, parce qu'il faut produire à tout prix. On a également des infrastructures qui se développent, notamment les douches collectives, qui n'étaient pas présentes partout, et qui permettent aux mineurs de se laver en sortant de la mine, et qu'ils n'aient pas besoin de rentrer chez eux pour se laver au baquet comme on le voit dans le terminal, là, ils peuvent sortir les laver directement. Et par exemple, à Champagnac, ça va arriver que dans la période 46-47, la douche collective, suite à la nationalisation, ont dénu. Et tout cela est porté par les deux ministres communistes, Marcel Paul et Auguste Lecoeur, qui sont respectivement ministres de la production industrielle et secrétaire d'État au charbon. Et du coup, à Champagnac, comment cette nationalisation s'était réalisée ? Déjà, administrativement, la mine de Champagnac est rattachée au houillard d'Auvin, qui est donc une des neuf houillards créées pour réunir différentes mines sur la même gestion. Par contre, sur le bassin de Champagnac, et la mine de Champlex, qui est donc juste à côté, qui est une toute petite mine, qui a toujours moins bien fonctionné, elle reste privée. Et c'est le cas de quelques petites mines en France qui restent privées, qui ne sont pas nationalisées. Par contre, Champagnac, qui est la principale mine où le grand nombre de mineurs se trouvent, est bien nationalisée et rattachée au houillard d'Auvin. On a également le centre de formation de FANOS qui se développe à ce moment-là. Alors, techniquement, dès 1945, on commence à former des mineurs là-bas, mais le centre de formation, et donc l'école pratique de FANOS, ne prend vraiment forme qu'à partir de 1948 et avoir des promotions, on a les photos de chaque promotion, du coup, qui sont ici, ayant la promotion de 1948 à 1956. Donc, le 1956, après, il n'y a plus vraiment du coup de recrutement de nouveaux mineurs, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, sur la bataille du charbon, parce que le développement de la formation s'intègre dans la bataille du charbon. Il y a également toute une modernisation de la mine qui est entamée, mais qui est à Champagnac, on prendra du retard par rapport aux autres mines, mais ça, ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo, encore une autre. Du coup, petite conclusion de vidéo, je vous tourne pas du tout au même endroit, suite à un souci technique lors de la fin de ma dernière vidéo, l'enregistrement n'est pas du tout fait, et mon téléphone a complètement planté, mais entre-temps, j'ai trouvé, je pense, comment régler, c'est un problème de carte mémoire, en fait, qui faisait planter mon téléphone lors des enregistrements, donc j'ai changé la carte mémoire, mais maintenant, je vous donnerai la conclusion de cette vidéo. Alors, du coup, la nationalisation du charbon, qu'est-ce qu'on peut conclure là-dessus ? Clairement, ça a été un moment d'espoir, d'espoir de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions de rémunération, d'être bien traité, d'avoir son mot à dire sur la gestion de la mine, de la mine ou mineur, c'était quelque chose qu'il faut retrouver dans les revendications des mineurs déjà avant, et la nationalisation, c'est un peu donner l'impression que ça se réalisait en quelque sorte. Donc, grand moment d'espoir, comme dans la plupart des entreprises nationalistes. Mais dans les faits, cet espoir a vite été déçu. Certes, beaucoup de choses ont s'amélioré dans les infrastructures, dans les reconnaissances des maladies, notamment la silcose qui est enfin reconnue, mais elle n'est pas totalement reconnue. Et souvent, lorsque elle est diagnostiquée, on la sous-estime. Les indemnités sont loin de suffire. Les rythmes de travail restent très élevés avec la bataille du charbon. Et après, c'est le déclin du charbon. La nationalisation est vue comme étant, l'État est vue comme celui qui gère la fermeture des mines, progressivement, le déclin des mines, réduction de personnel. C'est un interlocuteur qui ne se montre pas beaucoup plus conciliant lors des grèves. On l'a vu lors des grèves de 1948, ça sera de même lors des grèves de 1963. Les grèves sont réprimées, les mineurs sont réquisitionnés. Au final, pas de rupture aussi grande que celle espérée par les mineurs. Donc, une déception. Une déception, en effet, suite à cette nationalisation. Il y a quand même, ce qui n'empêche pas qu'il y a eu des avancées, mais l'histoire était plus importante que ça et fut en partie déçue. Ce qui s'explique aussi dans le fait que le déclin des mines du charbon va ensuite s'entamer. Et ça, ça aurait eu lieu, je pense, de toute façon, nationalisation ou pas. Il y avait l'évolution technologique, l'évolution du marché international aurait forcément conduit à un déclin du charbon. Et ça s'avère que le contexte a fait que c'est l'État qui a dû le gérer. Et dans tous les cas, il serait arrivé et ça aurait provoqué des colères et des luttes. Donc, à ce niveau-là, c'est surtout pas chance que ça soit arrivé à ce moment-là. Mais du coup, ce déclin du charbon sera donc l'objet de nos futures vidéos. Donc, nous en parlerons dans les prochaines semaines. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo ou à la partager. N'hésitez pas également à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.